Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur une nouvelle vidéo de Maître Dioskuros. Et là on se retrouve pour deux parties de Unite avec le plus BG des archers, c'est-à-dire Archeduc, qui sera utilisé, qui sera guidé par Melovia. Et on y va donc deux matchs en classé. L'équipe du haut, on voit, il y aura Hectoplasma, Archeduc, Ronflex, j'ai pas eu le temps de tout citer mais vous avez eu le temps de voir l'image normalement. Il y aura aussi un Tarsad dans la voie du haut et un Rongrillou. Mais Tarsad, je commence à le voir un petit peu. Alors, c'est-à-dire que c'est parce que je l'ai joué que j'ai l'impression de le voir partout, ben non. J'avais l'impression qu'il n'était pas très joué au début et pourtant là je le vois dans l'équipe à Melovia et dans l'équipe adverse. On y va, on commence tranquille, routine, on prend les bots, on se fait un peu d'XP. Là c'est plutôt un bon combo, Ronflex on voit un petit peu moins mais Ronflex c'est un bon protecteur pour Archeduc, qui encaisse pas mal et Archeduc tire de loin. Donc il y a moyen de faire un truc avec les deux joueurs de la voie du bas. Ça peut être très intéressant. La bataille, que ce soit en haut ou en bas, a déjà commencé. Le Greek Note n'aura pas le Wimessir qui est pris par Melovia et ses tirs de loin. Attention, le Greek Note est imprudent et savant, s'ils sont deux, c'est un peu bête. Attention. Au milieu le Tarsal, le Tarsal qui est fragile, qui est très fragile, qui s'avante seul. Attention, oui, le Greek Note vient d'aider en support. Ça tire, ça tire dans tous les sens. On va faire le KO sur le Tarsal. On a pris les Altaria, c'est une très bonne chose d'avoir pris les Altaria. On continue à gérer sur la ligne basse, sur la voie du haut. On voit qu'il y a eu un KO et qu'ils ont dû reculer. Il va falloir peut-être que le jungler arrête de se balader et aille les aider à partir de là. Il faut éviter ce genre de situation. Le jungler, même si des fois ce n'est pas facile, doit essayer d'intervenir tôt. Dans les premières parties, on voit souvent que j'essaie de nettoyer aussi la jungle adverse. Et j'ai trop vite compris qu'on était beaucoup plus utile en intervenant tôt sur une des lignes. Après, quand les lignes sont gérées, on peut retourner faire un tour de jungle. Mais l'intervention sur une ligne peut donner un avantage important. Le haut émissaire est KO, c'est bon. On prend celui-ci aussi. Là, on essaie de les avoir sur le spawn, c'est pas mal. En haut, je vois que c'est toujours compliqué. Je pense qu'ils vont perdre le spawn en haut à ce rythme-là. Le renflexe au repli. Le renflexe joue très bien. Il ne prend pas trop de risques. Il est solide. Il soutient bien le archéduc. Rien à dire sur l'intervention. Ça y est, on est passé en forme finale du côté de la ligne du bas avec le archéduc. Qui a enfin complet, on va dire. Il ne reste plus qu'une attaque, que deux attaques à débloquer. Il sera opérationnel. Donc, on voit qu'elle le joue avec Trancherbe et Tempête Verte. À l'inverse, moi, je joue avec Tissombre et Tempête Verte. Je prends Tempête Verte pour reculer l'adversaire. Parce que ça le projette en arrière. Et je le shoot avec Tissombre. Ça ne fait plus dans mon combo. Mais elle a ses raisons de jouer comme ça. Elle les expliquera quand elle fera un tuto sur Archéduc. Là-haut. Mais ça y est, les gars sont montés en renfort. C'est la bataille. On va commencer à se battre pour la première tournée des régies. On y va. Archéduc va-t-il sauter sur le sien ? Ouais, c'est bon. On est bien. Allez, c'est parti. La personne pour la contrer est toute seule dessus. Non, si elle va vite, c'est bon. Allez, on enchaîne. Pour l'instant, il maîtrise. Malheureusement, on a perdu celui du haut. Donc, heureusement que Melovia a celui du bas. Ça rééquilibre un peu les chiffres. Elle va pouvoir marquer en plus. Il n'y a personne sur sa ligne. Ils ne sont pas encore redescendus. Les adversaires. 40 points de prise. Ça, c'est énorme. Le rond-flex arrive. Le rond-flex va pouvoir... Non, non, c'est bon. Tout le monde est arrivé, ça y est. Mais on peut spammer. Le archéduque peut spammer. Hop, ça y est. Il ne reste plus grand-chose. Le spawn du bas va être pris. On va pouvoir égaliser et revenir à 1-1. Attention, ça enchaîne les buts ici. Avec le Zeraora et le garde-voir qui commence à harceler le archéduque. Mais le archéduque est assez solide. Il est force à repartir en arrière, soutenu par le rond-flex. Le spawn de Altaria a été plutôt bien géré, mais il a été partagé. Le Zeraora arrive à partir, mais de toute façon, il a quasiment plus de vie. On ne pouvait pas se permettre de rester au combat plus longtemps que ça. On est à un spawn pris de chaque côté. Léger avantage de mon point de vue pour l'équipe Melovia. Attention au Karchakrok qui va marquer derrière. Ouh là là, ils sont deux. Le archéduque se planque dans l'herbe. On balance l'Ulti. On va faire le double KO. Là, on fait le double KO avec l'Ulti. Allez, le garde-voir est tombé KO. Le Karchakrok a quand même tenu le truc. Attention tout de même au renfort apporté par le Mamochon, même s'il était déjà bien abîmé. Très bel game du archéduque qui sécurise quasiment seul la voie du bas. À présent. Pendant qu'en haut, ils essayent de rattraper la situation. Donc c'est très bien KO sur le Mamochon. Ça, c'est très bon à prendre également. Attention à ce Karchakrok qui a l'air de voir résister. Le garde-voir utilise son attaque signature qui attire. Oh là là, là c'est le KO. Bon, en même temps, là c'était difficile à gérer. Il y avait beaucoup de monde sur la ligne. Donc quelques petites informations qui apparaissent à l'écran. Le rond flex a vu la situation et s'est reposé en protection de spawn. Malheureusement, le spawn est perdu. On est à deux spawns perdus de chaque côté. Les équipes se rendent coup pour coup. Ça, c'est équilibré. Et attention, deuxième partie des objectifs. On peut y aller. Oh là là, l'attaque sournoise. L'attaque sournoise, attention, ça va être le KO. Non, c'est bon, il a réussi à s'en sortir. C'était vraiment pas évident. Je ne sais pas qui c'est qui aurait gagné. Je pense que heureusement que l'adversaire a pris peur. Quoique avec l'arc, elle aurait peut-être pu l'avoir. Mais on est bon. Allez, on enchaîne. On commence à s'attaquer le Régie Ice. On est bien, il n'y a personne. Attention, le Karcha Croquet est en train de marquer là-bas. Mais le Régie est quand même plus important sur ce coup-là. Si on le prend, on prend un bouclier. On prend pas mal de points. On peut aller marquer beaucoup, beaucoup de points. Et en plus, ça apporte le bouclier aux adversaires, aux partenaires qui peuvent l'utiliser à bon escient. On y va, c'est quand même... Ah là là, c'est gardé, c'est gardé. Le garde-voir est en garde et il fait le chaos. Mais là, c'était chaud. C'était chaud. Bon, là, c'est pas fun. Mais bon, ça fait partie du jeu. Ça reste quand même une belle partie de la part du Harcher-Duc. De toute façon, ça aurait été difficile de faire mieux et de se replier quand on est attiré comme ça. Allez, on envoie l'ulti. Le garde-voir ne va pas y survivre, ça c'est sûr. Double chaos. Non, le Karchakroq, lui, tient le coup. Attention. Il va l'avoir. Non, heureusement, des renforces sont arrivées. Le Ronflex, le Ronflex force le Karchakroq à s'enfuir. Est-ce qu'on peut l'avoir de loin ? Oui, oui, on peut l'avoir. Wow, super combinaison. Le Ronflex, s'il projette la flèche du Harcher-Duc, il fait mouche. C'est le chaos, ça c'est très bien. Un troisième spawn de prix pour les violets. L'équipe joue très très bien. L'équipe joue très très bien. C'est une belle game. Tous les joueurs font une belle game, je trouve. Il y a moyen de marquer là, il y a moyen de marquer ou pas. D'abord, on fait les KO. Avec le Ronflex, le Ronflex qui est là, le Ronflex qui soutient. Le Karchakroq, le Karchakroq joue vraiment bien, très très dur à contrer. Et il sait ce qu'il y a tant. Donc ça reste un bon adversaire. Allez, on est parti. Après le tour d'objectif, on arrive au Rayquaza. Et là, c'est la spécialité du Harcher-Duc qui peut le spammer à distance et lui faire très très mal. C'est bon, le Harcher-Duc a pris le Rayquaza. Ça apporte très certainement la victoire à l'équipe. Ils n'ont plus qu'à se ruer sur les points. Pendant ce temps, est-ce que Melovia a hésité à aller se mettre en défense ? Non, elle reste dans la zone. Elle préfère ne pas les marquer et assurer la défense. En haut, attention, ils prennent les spawns, mais je ne pense pas que ça leur sauve la vie. Elle se ruer en défense pour éviter qu'ils marquent trop de points, mais bon. Allez, on y est presque, on y est presque. Hop, et on y va. On assure la défense, on les repousse. On va faire du KO. Ah ouais, là c'est un carnage. Super les gaulesses, bien joué. Et là, c'est propre, c'est clean, c'est net et sans bavure. Le Karcher-Crock traîne dans le coin, mais en un contre un avec le bouclier, il ne l'aura pas, il va être obligé de se replier. Ouais, il est mort s'il reste et encore, il ne va même pas réussir à fuir, je pense. Ah si, il réussit à fuir. Très bel game, très bel game des violets qui ont pris le contrôle du jeu quasiment tout au long. Ça a été tendu sur les cinq premières minutes. Ça a été plutôt équilibré, mais il n'avait pas la force de tomber cette équipe qui est restée très solide et qui s'est bien déplacée sur le terrain. Puis la prise du Rayquaza a enfoncé le clou et il n'y avait plus rien à faire pour l'adversaire. Belle partie. Mais après, j'ai fait des parties avec Melovia sur l'Archiduc et j'avoue qu'elle joue très bien. Et même s'ils tirent très linéaires, si ses tirs sont très droits, il ne faut pas oublier que mine de rien, elle fait mal et que bien manipulée, il joue très bien. Je connais trois joueurs qui jouent à Archiduc, les trois le jouent très bien. Il s'agit de Claude, que vous n'avez pas vu jouer avec nous, je crois, de Valentin et de Melovia. Et c'est vrai que Archiduc peut être une redoutable entre deux bonnes mains. Et voilà, on monte Expert Division 4, emballé, c'est pesé. Et on va donc passer au deuxième match et se le commenter ensemble. Donc on reprend une équipe Archiduc, on a toujours le rond flex, à nouveau un rond grigou, un flambuzard et un karchakrok. Zeraora sera à nouveau présent sur la ligne du bas, ainsi que Mamochon et un rond flex. Un match qui va être plutôt équilibré, plus défensif sur la ligne du bas, mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner. On est parti, le petit brin d'hibou par en bas, secondé par le rond flex, même schéma que tout à l'heure. Ça c'est plutôt cool. Ça c'est bien quand vous jouez avec quelqu'un qui suit le truc quand même. Alors on prend tous les bots comme tout à l'heure. Hyper important, on ne le répétera jamais assez, mais en stratégie, prendre les bots, gagner de l'XP et assurer la défense, est hyper important. Alors on y va, hop. Le monsieur mime, le monsieur mime va déjà se faire désinguer, c'est pas possible. C'est pas possible à Simon-là de se faire tuer au bout de deux secondes de jeu. Le petit brésilion descend déjà, c'est bizarre. Parce qu'il est descendu vraiment très tôt. Il est vraiment descendu très tôt. Le rond flex avec le brin d'hibou repousse à nouveau le monsieur mime. Attention, c'est très défensif en bas puisque c'est un levéna. C'est bizarre cette composition hyper défensive. Attention, le Zerawara arrive. Belle combinaison. Très solide en bas avec deux pokémons défensifs. Enfin, un défensif, un soutien, un offensif. Il va falloir les gérer. Heureusement, le brin d'hibou vient déjà de passer à sa seconde forme. On va chercher le Balbuto qui était caché ici. On est bon aussi. Louis Messi, on va le terminer. Pour l'instant, pas le but de marquer. Mais pas de chaos non plus. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Donc, le brésilion se promène. Ça serait bien qu'il aille xp un peu ce truc. On se balade un peu n'importe comment à l'arrache. Alors, soit il reste les aidés et il tient sa place. Attention en haut, par contre, les buts commencent à pleuvoir. L'équipe Violette s'est fait contourner. Attention, Rush, c'est bizarre. Ils ont switché. C'est bizarre la composition. Le Renflex n'était pas en bas. Je vois qu'ils sont trois. Le Renflex tombe KO. Le Levenar va tomber KO aussi. Bien, belle partie. Belle mise en place. Attention toujours aux Eraora. Ok, Monsieur Mime arrive. Donc, ils étaient bien quatre en bas. Mais ils n'ont pas du tout réussi à faire quoi que ce soit. Le Rangrigo descend. Ils vont être quatre contre quatre. Ça me semble tout à fait logique. Il faut équilibrer les forces dans des cas comme ça. Le but est marqué. Trois. On est bien. On prend le Spandaltaria. Très bonne chose aussi. Il faut les prendre l'xp que vous prenez. N'oubliez jamais que c'est l'xp que votre adversaire n'aura pas. Et que un niveau dans le jeu, ça change énormément. Alors, le Harcheduc monte en renfort. Il voit que c'est assez compliqué pour l'Octeer Chacroque là-haut. Et puis bon, il y a l'objectif à se faire. Ça vaut peut-être le coup. Là, pareil, il monte du bon côté. Toujours monter en revenant par un spawn. Ne pas arriver en sortant d'aller à travers la jungle. Parce que sinon, vous êtes morts. Attention, là, ça va être très très dur à prendre. Il va falloir gérer avec l'équipe adverse. Attention, ils sont nombreux tout de même. Pas de renfort. Personne ne pourrait aider Melovia. Ça, ce n'est pas terrible. C'est bon. Elle a pris très très bien joué. Hyper décisif. L'équipe arrive. Mais après la guerre, comme on dit. Mais heureusement, l'objectif est pris. La Melovia, ce qui serait génial, c'est qu'elle redescend tout de suite sur l'autre objectif. Allez, 42.5. Super. Exact. Super. Elle descend directement sur l'autre objectif. Elle a tout compris. Un compagnon à elle est déjà dessus. Mais ça vaut toujours le coup de mettre du renfort. L'équipe descend, donc ce n'est pas la peine un peu remonter. Un peu remonter. Assurer la protection de la voie du haut, c'est important aussi. Ne pas se prendre un contre débile. Regardez. Parce que ça va vite. Ça va vite. Souvent, ils en laissent un solide qui peut se promener, qui peut aller marquer. Puisqu'ils savent que toute équipe est en bas. On continue. On enchaîne les tirs. Le Mamochon n'a pas encore évolué. On est déjà à 5 minutes de jeu. Ça, ce n'est pas terrible pour eux. C'est ça. Mais ça nous est déjà arrivé dans une partie précédente. Où c'est le Carapus et le Anfinobi qui avaient évolué très très tard, rappelez-vous. Mais juste dans la vidéo précédente d'ailleurs. Ils évoluent très très tard au point que je m'étais demandé si ce n'était pas des bots. Et là, c'est exactement le même cas. Le Mamochon n'arrive pas à prendre l'XP. Et à évoluer à sa forme finale. Et tout comme dans la vidéo précédente, on est à 5 minutes de jeu. Et ça, c'est bon signe. Parce que quand vous voyez que l'adversaire n'arrive pas à atteindre sa dernière forme, c'est que vous lui mettez une pression telle qu'il est obligé de se reculer à chaque fois. Et qu'il ne peut pas prendre l'XP. Ça arrive très rarement. Parce que généralement, les gars, ils arrivent quand même à choper de l'XP sur leurs bots. Mais c'est toujours très bon signe quand vous arrivez à les tenir comme ça. D'ailleurs, preuve en est, c'est qu'ils ont déjà perdu 2 spawns. Tandis que la team Méloviens en a perdu 0. Ouais, c'est assez annonciateur de la situation. Hop, on descend. On aurait dû finir quand même l'Escaverine. Ça, il a pris sa dernière forme. Et moi, il ne reste plus que 4 000 de jeu. C'est assez tard pour la prendre la dernière forme. Quand on a des Pokémon comme ça, là, qui ont 3 évolutions, il faut essayer de les prendre tôt. Si c'est possible. Après, certains sont très longs à évoluer. Ça, je le conçois. Par exemple, le Metalos, c'est que je suis un peu long à le faire monter. Mais c'est quand même important de prendre en compte l'évolution des Pokémon. Allez, on en voit. Il va y avoir le chaos sur... Ah non, le Leuphorie a réussi à partir à temps. Non, il revient. Il devrait aller se soigner. Pourquoi il fait ça ? Pourquoi il fait ça ? Tant mieux pour Mélovia qui a un kill gratuit. Franchement, ça, ça se prend. On marque et on est bon. Impeccable. Très belle partie de Mélovia. On continue. On prend les balles butons. On prend toute la tête d'XP. L'objectif de là-haut a été pris aussi. On voit ça. On voit qu'il se ruge sur le spawn de l'air. Donc, on sait déjà qu'ils vont perdre le dernier spawn de la voie du haut. On attend l'apparition de l'objectif de la voie du bas qui apparaît dans 7 secondes. Donc, pour l'instant, on attend patiemment. Là, il va falloir le prendre vite parce que, du coup, vu qu'ils ont perdu là-haut, à quoi qu'ils vont être occupés ? Peut-être là-haut, on va avoir du temps. C'est-à-dire qu'ils vont peut-être se ruer dans l'espoir de prendre celui-là. Mais ils vont tellement prendre cher là-haut qu'ils vont devoir défendre. Et du coup, ça lui, c'est vachement de liberté pour prendre celui du bas. Bingo. Ils s'étaient trop occupés là-haut, étouffés par la situation, qu'ils n'ont pas eu le temps de gérer la voie du bas, ni de s'en soucier. Donc là, c'est gratuit pour Mélovia. Hop, ils sont redescendus à 2. Ouais, l'équipe a de l'avancée. Sans blague. Par contre, je suis surpris, ils n'ont pas réussi à prendre le spawn d'en haut. Ça veut dire que les gars ont quand même bien défendu. Ça, on peut le mettre à leur clavier. C'est plutôt pas mal. Donc là, il faut être prudent parce que Archéduck est seul en bas. On sait qu'ils sont 2 à défendre. Donc, il y en a un qui doit être sur le spawn. Ouais, exact, il fait les tours de spawn. Je vois très bien c'est lequel. Ah non, ils sont 3 en bas alors. Parce que du coup, j'ai vu le Mamochant tout à l'heure. Ouais, le Mamochant est là. Attention au Zerahora qui est en train de le contourner. Est-ce qu'il va marquer ou est-ce qu'il le contourne ? Oh là là. Ils se font manger les gars. Ils se font manger. C'est une boucherie. C'est une boucherie sur ce match. Alors, je vois que... Ouais, non, il n'y a pas vraiment de contre. Ils sont vraiment plutôt acculés les gars. Le renflègue s'est arrivé. Il a barré la route du Mamochant. Bon, allez, on va sur l'objectif tranquillement. Le Rayquaza est apparu. Je ne vois pas les gars réussir à leur prendre. Ils n'avaient même pas à tenir en rush. Donc là, je crois que c'est mort. Ouais, puis l'objectif a été pris en 2 secondes chrono. On se rue sur les spawns restants. On les prend. Et l'affaire est close, j'ai envie de dire. Il y a un petit contre là-haut. Mais bon, ça ne servira pas à grand-chose. Hop. Allez, 100 points de mise. On récupère tout ce qu'il y a par terre. Parce qu'il y en a déjà pas mal. On se retrouve. On avait un verne Mamochant qui repousse. Ce n'est pas bien grave. Il y a le bouclier encore. On sait très bien qu'il est foutu ce Mamochant. Hop. On y va tranquillou. On va défendre en haut juste pour le fun. Histoire de les empêcher de prendre trop de points. Histoire de faire briller un peu les stats. Puisque c'est tout ce qu'il reste à faire là. Et attendre la fin. Ça doit être très long pour l'équipe adverse. On sait tous se retrouver dans cette situation. où on se dit qu'il nous reste tant de temps à souffrir. Parce qu'on sait très bien que l'on ne changera rien vu la situation. En tout cas, bilan de ce Archéduque. Melovia le joue très bien. Bon, bien sûr, sa fragilité fait en sorte qu'on ne peut pas se permettre de prendre de risques vraiment inutiles. Mais il est vraiment très utile sur les objectifs qu'il permet de prendre très rapidement. De pouvoir gérer les adversaires à distance. Donc, quand on est en compagnie d'un Pokémon comme Ronflex, par exemple, qui est un très bon exemple. C'est génial puisque ça permet de couvrir et de faire du tir à distance. Voilà pourquoi la partie était intéressante. Et pour le Rayquaza, c'est vrai que s'il arrive à se mettre dans une situation et lancer son ultime dessus, ça aide énormément à le prendre. C'est à prendre en compte. Après, ça dépend aussi de l'équipe et des niveaux qu'on a engrangés. Mais voilà. En tout cas, deux très beaux matchs joués par Melovia. J'ai beaucoup apprécié les regarder. Les matchs étaient intéressants. Et puis, l'archéduque est bien mené. Donc, moi, je vous dis à très bientôt. J'espère que vous avez pris plaisir à regarder cette vidéo. On se retrouve pour de nouvelles aventures prochainement. Allez, ciao, ciao à tous. Et surtout, prenez soin de vous.